Je plaisante, bien sûr. Quentin Serron qui renverse, Jarelle Eddy à 3 points. Ça y est, il met dedans Jarelle Eddy. Il fait du bien celui-là. Avec Jordan Taylor. Jordan Taylor et Jarelle Eddy qui a intercepté ce ballon. Quentin Serron qui l'appelle, la balle et il marque. Jarelle Eddy, Quentin Serron. Jarelle Eddy à 3 points. Oh oui ! Le toucher du shooter, le ballon contacte sur lui. Est-ce qu'il est chaud lui ? Jarelle Eddy ! On s'ouvre d'Axel Bouteille et Jarelle Eddy. Green, Jarelle Eddy. Jarelle Eddy qui prend un shoot très très compliqué. Énorme shoot, énorme shoot de Jarelle Eddy. De grande taille, on s'ouvre de Boniface Mdong. Au Sénégal, Jarelle Eddy qui marque. On s'ouvre d'entrée à 3 points. Jarelle Eddy dans sa dose à Cryt. Jarelle Eddy pour le shoot à 3 points de Mike Green. Jarelle Eddy, c'est un bon. Eddy, court Jarelle Eddy. Il n'y a pas shooté. Oh le cochin ! Oh là là ! C'est fort quand même ! C'est fort ! Green, Jarelle Eddy, Jarelle Eddy qui marque ! Avec la faute de lancer, point à Jarelle Eddy depuis qu'il est arrivé en France en cours de saison. Il est maintenant à 23 points. Et le tir avec Moseur qui se peut finir à 3 points. Il reste sur lui comme ça mais il est derrière. Il attaque le CA. André, Jarelle Eddy. Jarelle Eddy, encore lui ! Il fait une finale extraordinaire, Jarelle Eddy. 26 points. Tout de suite, il met ballon au sol avec ce petit flotteur à main droite. Rappelez-vous hier, ce tir ultra important qui met le fade away contre Limoges à la fin du quatrième quartan. Même si on a scoreé beaucoup, je pense qu'on a été plutôt bon défensivement mais offensivement surtout. On a retrouvé de la valeur de passe, de combativité. Je pense que maintenant ce sera notre marque de fabrique et je suis vraiment content pour l'équipe. Encore une fois, ce n'était pas facile. Personne ne nous donnait favoris. On l'a remporté, on est vraiment content. Merci, félicitations. Merci. Le MVP du tournoi, c'est Jarelle Eddy qui fait une finale avec 26 points, 6 rebonds, 3 passes, 30 dévaluations. Vous vous rendez compte, Jarelle Eddy. Il y avait un match entre lui et Jérémy Nzoli, hein, Stéphane ? Oui, c'était les deux prétendants. Et puis Jarelle Eddy a remis une dernière petite fournée, notamment avec deux flotteurs. Il a été exceptionnel, Jarelle Eddy, ce soir et hier. Mais Jérémy Nzoli aussi, c'est le revival, c'est le Jérémy Nzoli qu'on a connu à Chalon l'année dernière. Et avec le MVP de la compétition, Jarelle Eddy. Hello, Jarelle. Et Vincent Collet également qui nous rejoint à l'instant, un coach satisfait. Vincent, Jarelle Eddy est élu MVP de la compétition. J'aimerais bien avoir un petit mot de votre part concernant votre joueur. Il a fait un tournoi remarquable. Depuis un petit moment, il est de plus en plus à l'aise dans l'équipe. Et là, sur la compétition, on l'a vraiment beaucoup trouvé. Il a souffert de son côté contre Picoc ce soir. Mais il a fait aussi souffrir Picoc. qu'on a beaucoup utilisé au large. Et il a mis dedans. Il n'a pas eu peur, sans parler des deux gros tirs qu'il met à la fin pour terminer le match. Stéphane, décidément, cette Liders Cup, c'est une compétition qui réussit aux spécialistes du tir. On se rappelle de Jamal Schumer, Sergi Vladehir. Et là, maintenant, Jarelle Eddy. Jarelle, incroyable performance de votre équipe. Personne ne s'attendait à ce résultat, après ce qui s'est passé ces dernières semaines dans votre équipe. C'est le Félix qui est renais de ses cendres. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a commencé à jouer les uns pour les autres, surtout. On a commencé à avoir de l'alchimie en tant qu'équipe. On a continué à travailler dur, malgré les blessures. Et on est venu ici en tant qu'équipe. Et avec une meilleure défense, on a commencé à partager le ballon. et mieux distribuer en attaque. Donc, voilà, c'est l'alchimie du groupe qui est récompensée. Un match, un duel très difficile ce soir face à Zach Peacock. Il y a eu quelques petits soucis au début du match, mais vous l'avez fait payer avec vos shoots. C'est un défenseur très solide. Très solide à l'intérieur, notamment. Il peut tout faire sur un parquet. Donc, c'est très dur de le défendre sur lui. Mais il faut le faire bouger, il faut le faire défendre, justement. Il faut aller le provoquer. Et j'ai pu faire rentrer quelques shoots ce soir grâce à mes coéquipiers. Il y a eu de très bons écrans de déployer pour moi. Donc, je suis juste très, très content qu'on ait eu la victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada